bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir deux nouvelles fonctions qui sont arrivés dans 365 assemble v et assemble h alors avant toute chose bien sûr il faut avoir une version 365 et aussi pour l'instant en canal actuel par exemple alors je vais me rendre dans l'onglet fichiers pour vous montrer ma version donc je vais cliquer sur compte et vous voyez que je suis bien en microsoft ici produits abonnements 365 apps for business que je suis en version 22 08 et voyez que je suis en canal actuel donc si vous ne la trouvez pas la fonction c'est qu'elle n'est pas encore arrivé dans votre version je ne devrais pas tarder alors à quoi servent ces fonctions et où je les trouve mais déjà je vais me rendre dans l'onglet formule et dans l'onglet formule dans recherche et référence quand je clique vous voyez qu'ici il ya un simple h et assembler et voyez que ça en pile verticalement les tableaux dans un tableau donc c'est en gros je prends plusieurs tableaux et j'en fais un grand et on va voir comment ça fonctionne alors ici voyez j'ai un petit tableau donc de couleur jaune un autre en vert et je vais assembler les deux donc je vais me mettre dans la cellule où je veux avoir justement donc mon résultat je mets égal pour passer en mode calcul fonction et je commence à écrire à 100 alors soit j'écris entièrement assemble point point v par exemple et j'ouvre la parenthèse et du coup fx pour avoir l'assistant fonction et je dois lui préciser le premier tableau je sélectionne le tableau en jaune et je choisis ensuite dans alloy 2 le deuxième tableau ici les tableaux vous voyez qu'ils ont la même taille donc on va voir que se passe-t-il quand deux tableaux la même taille si je fais ok et bien voyez j'ai ici mon premier tableau en vertical et le deuxième tableau et bien sûr on peut faire le assemblage alors ici deuxième solution je mets égal je mets je commence à écrire et dès que je vois assemblage est juste à faire un double clic dessus voilà à utiliser fx pour voir les différents arguments et me faciliter la saisie puisque j'ai pas besoin de mettre des points virgule les parenthèses donc ici comme tout à l'heure le premier tableau et dans alloy 2 je choisis le deuxième tableau voilà il me reste plus qu'à faire ok et vous voyez cette fois ci le tableau est horizontal v pour vertical h pour horizontal deuxième exemple ici j'ai trois tableaux de taille totalement différent comment va se comporter assemblée pour justement remplir les vides donc je mets égal je commence à écrire je vois assemblée je double clique dessus j'utilise l'assistant fonction fx et donc je sélectionne mon premier tableau le deuxième tableau qui vous voyez le jaune est plus petit et ensuite le troisième le vert et voyez qui est encore lui aussi plus petit et quand je fais ok voilà ici on voit en vertical que se passe-t-il en version horizontale égal à 100 h fx pour l'assistant fonction je choisis mon premier tableau je choisis le deuxième tableau et je choisis le troisième tableau je clique sur ok et vous voyez qu'ici il a rempli les parties vides parce que ici ils avaient toutes les trois deux colonnes par contre on a ici trois lignes deux lignes une ligne et bien vous voyez les trois lignes impeccable deux lignes et bien il a mis des diézena là où il n'y avait pas d'infos donc ici en d3 et e3 et bien sûr pour le troisième il a mis encore plus de diézena pour tout ce qui est g2 h2 g3 h3 et bien sûr ça aurait fait la même chose si c'était verticalement par contre on peut aussi remarquer qu'il y a bien conservé l'alignement pour les nombres on voit ici alignement à droite pour tout ce qui est texte alignement à gauche exemple un peu plus compris et qu'on peut pardon exemple un peu plus concret de assemble 4 dans assemble 4 voilà j'ai ici trois tableaux dont je souhaite les mettre tout simplement les réunir pour n'avoir qu'un seul et on verra qu'il ya donc ici c'est une solution qui n'est pas dynamique et on verra dans assemble 4 bis dans l'exemple à 104 bis on verra un exemple dynamique donc ici toujours très simple je me mets dans la cellule où je veux mon résultat je mets égal pour passer en mode calcul fonction je commence à écrire assemble je double clic par exemple sur assemble vertical je fais le fx pardon j'ai cliqué à côté voilà fx il me faut un premier tableau donc je sélectionne intégralement le premier tableau de a1 à c8 vous voyez que j'ai tout sélectionné deuxième tableau je vais pas sélectionner bien sûr la ligne dentelle puisque je l'ai déjà sélectionné dans le premier donc je sélectionne uniquement mes données voilà de e2 à g6 et enfin troisième tableau pareil je vais pas sélectionner bien sûr la ligne dentelle et sélectionner seulement les données de i2 jusqu'à k7 et je fais ok super génial que se passe t il si maintenant je rajoute une information dans un tableau là j'arrive tiens j'ai alors bien sûr ça pourrait être sur une autre feuille j'ai mis les trois dans la même feuille ça pourrait être sur une autre feuille sans problème mais que se passerait-il si effectivement d'un coup je dois rajouter une information par exemple que ici à bayonne et en dessous je vais mettre donc biarritz et que j'ai eu une vente le aujourd'hui on va dire et je mets un montant de quatre mille deux cent quinze euros et bien il ne s'est rien passé donc je serai obligé de recommencer pour avoir l'aide alors voyez que ici il a perdu un peu sa mise en forme donc ici pour la date rien de bien important il suffit simplement de se rendre dans l'onglet accueil de sélectionner les dates et non pas de les mettre en standard mais de les mettre au format date courte ou date longue pareil ici il a perdu le format euro rien d'important je sélectionne et je peux très facilement mettre le symbole monétaire ou comptabilité et bien sûr d'enlever les zéros pour que ce soit similaire en et voyez que je ne retrouve pas ici j'ai bien biarritz mais je ne retrouve pas le deuxième solution pour que ce soit dynamique et bien il suffit simplement de passer mes tableaux sous forme de tableaux donc je clique dans le tableau je peux utiliser un raccourci clavier qui est donc assez simple contrôle L et voyez que automatiquement le raccourci clavier ici contrôle L me fait créer un tableau où se trouvent les données de votre tableau donc il a bien vu les données de mon tableau vu que j'étais j'avais cliqué dedans et mon tableau comporte des entêtes oui ville date et montant je fais ok et m'a mis sous forme de tableau je reclique dans le deuxième tableau je fais un contrôle L et voyez je retrouve à nouveau les informations et j'ai juste à faire ok bien sûr je peux changer de couleur pour voilà éviter les erreurs de saisie ou les zones et comme j'ai dit ici j'ai mis les trois tableaux sur une une seule et même feuille bien sûr elles pourraient être sur des feuilles différentes contrôle L je fais ok et je mets une autre couleur je vais mettre en jaune je refais pareil que tout à l'heure égal assemble et je vais cliquer sur assemble v pardon voilà fx je sélectionne le premier tableau dans son intégralité voilà ensuite deuxième tableau bah comme tout à l'heure je ne sélectionne pas la ligne d'entête je sélectionne juste les données et identiquement pour le 3 alors bien sûr j'ai sélectionné parce que c'est des petits tableaux mais vous voyez que j'aurais pu très bien écrire tout simplement tableau 4 entre parenthèses tout tableau 5 tableau 6 je fais ok je remets en forme les dates voilà et je ne refais pas bien sûr pour l'euro mais je pourrais très bien le faire je prends mon deuxième tableau et je vais rajouter donc une information et je vais mettre donc on va changer un peu on va mettre un nouveau espelette voilà j'ai espelette et vous voyez qu'automatiquement j'ai une ligne ici qui est apparue en 23 où vous voyez que la date pour l'instant c'est marqué 00 01 1900 et il n'y a pas de montant je vais mettre la date du jour et vous voyez que maintenant en ligne 23 j'ai bien le 7 9 2022 et je vais mettre un montant de 4500 euros et on va voir quand je vais appuyer sur ok que le montant ici qui est de 0 va passer à 4500 j'appuie sur entrée et vous voyez que c'est bien passé à 4500 du coup le fait d'avoir mis mes tableaux sous forme de tableaux que je retrouve dans l'onglet accueil et que je trouve ici vous voyez l'icône mettre sous forme de tableaux ces trois petits tableaux qui sont sous forme de tableaux me permet d'avoir grâce à cette fonctionnalité une fonction assemble v wash dynamique je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel c'est parti